Alors le Kirby c'est un livre particulier, c'est un livre, moi je suis très très content qu'il figure dans la sélection et c'est indispensable qu'il y soit. Alors, et c'est un livre absolument passionnant et en plus qui est assez vite lu. Le fait qu'il repose sur une histoire vraie n'est ni un plus ni un moins. Je sais que les Américains, par exemple dans la littérature américaine, on est très très amateurs. Si on met histoire vraie, d'après une histoire vraie, sur le bandeau du livre, tout de suite ça fait vendre beaucoup plus. Je m'en fiche un peu que l'histoire soit vraie ou inventée, puisque la littérature, son but c'est quand même d'inventer des histoires. Bon, peu importe, c'est une autre polémique. En tout cas c'est une histoire vraie. Le nom de Lampedusa, pendant très longtemps, il n'était connu que par le guépard, parce que l'auteur Giovanni Tommaso di Lampedusa portait ce nom-là. Je ne sais pas quel rapport il avait avec lui d'ailleurs. Mais en tout cas maintenant, le nom de Lampedusa est devenu tristement célèbre, parce que c'est l'une des terres européennes les plus accessibles aux migrants. C'est-à-dire que les malheureux qui s'embarquent sur des bateaux en Libye, par exemple, le premier bout d'Europe qui est le plus facile à atteindre, en tout cas le plus accessible, le trajet le plus court, c'est entre autres, c'est Lampedusa. C'est Lampedusa, ou c'est Malte, ou éventuellement, ou c'est la Sicile. Lampedusa est particulièrement placée, puisque c'est entre la Sicile et Malte, précisément. C'est pas très loin des côtes tunisiennes. Donc voilà, c'est une cible, une destination très habituelle des migrants qui viennent d'Afrique. Et quelquefois de plus loin, mais enfin qui viennent des côtes africaines, en général. Sauf qu'ils n'y arrivent pas tous sur les côtes de Lampedusa. Donc déjà, ceux qui arrivent, il faut gérer le problème. C'est loin d'être simple, parce qu'ils arrivent vraiment pas... Enfin, vous connaissez le problème. Voilà, mais je trouve que c'est très très bien. C'est pratiquement le seul livre de la sélection qui aborde ce problème. Et on ne peut pas parler de la Méditerranée aujourd'hui sans parler de ce problème. Malheureusement, qu'on se cache, qu'on se voit de la face ou pas, c'est un problème qui existe. Et donc, ce problème a été abordé par cette dame qui s'appelle Emma Jane Kirby, et qui est en fait une journaliste de la BBC. Donc un jour, la BBC l'a envoyée en reportage sur l'île de Lampedusa, et elle a, comme tout le monde, découvert le problème. On le connaît, on le connaît, la télévision en parle, les jours où on nous en parle, etc. Mais tant qu'on n'est pas allé sur l'île, on ne sait pas très bien comment ça se passe concrètement. Alors, comment ça se passe concrètement ? Elle va rencontrer sur cette île un type qui existe vraiment, là aussi, bien sûr, et qui est tout simplement opticien à Lampedusa. Donc le titre du livre, L'Opticien de Lampedusa. L'Opticien de Lampedusa, voilà ce qui lui est arrivé. Il savait bien qu'il y avait beaucoup de migrants qui arrivaient sur l'île. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Est-ce que vous allez décider de ne plus jamais aller passer vos vacances en Méditerranée, parce que la Méditerranée est devenue un cimetière ? C'est difficile. Est-ce que vous allez décider de ne plus manger, de ne plus sortir, de ne plus prendre de loisirs, parce qu'il y a des immigrants par milliers tellement malheureux qui arrivent ? On ne peut pas porter toute la misère du monde non plus sur ses épaules. Ce n'est pas de l'égoïsme de dire ça, mais sinon on arrête de vivre tout de suite. si on essaye de, j'allais dire, d'une certaine manière, de tout partager, y compris le malheur des autres. Donc voilà, il y a un vrai problème. Donc les gens de Lampedusa, je ne sais pas comment ils ont fait, ou comment ils font, ou de Sicile, ou de Grèce, ou de Malte, ou de je ne sais où, ils doivent quelque part un peu se blinder, ou penser à autre chose, ou regarder dans l'autre direction, ou voilà, probablement. Et c'est ce que faisait l'Opticien de Lampedusa. Sauf qu'il a aussi une habitude avec des copains, il a toute une bande d'habits, ils sont 7 ou 8, il y en a un qui a un bateau, et de temps en temps, le week-end, ils prennent le bateau, ils vont passer la journée en mer. Ils prévoient le pique-nique, ils prévoient du matériel de pêche, ils vont passer une bonne journée, et un beau jour, ils partent tous en mer, très tôt le matin, parce qu'il faut partir tous, si on veut bien profiter de la journée, il est 6h du matin, le bateau s'en va, et ils sont très contents, là, à la perspective de la journée qu'ils vont passer. Voilà. Et il est utile de vous dire que ça ne va pas se passer comme ils avaient prévu, c'est-à-dire qu'au début, ils entendent ce qu'ils pensent être des cris de mouettes. Alors, au bord de la mer, il n'y a rien de surprenant à entendre des mouettes, sauf qu'elles font vraiment beaucoup de bruit, ces mouettes. Donc ils se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et ils voient quelque chose sur la mer, un peu plus loin, il y a du remond bizarre, il y a des choses, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils s'approchent, et puis c'est un bateau qui vient de couler. Alors, le naufrage a eu lieu pratiquement une heure avant, donc ceux qui surnagent, c'est les survivants les plus résistants qui ont réussi à nager, à tenir la Méditerranée, ce n'est pas très froid, mais enfin quand même, au bout d'une heure, et puis il faut voir dans quelles conditions physiques ils sont quand ils arrivent. Les pavés ont déjà coulé, par le fond, il y avait plusieurs centaines de personnes à bord du bateau, et toutes les femmes et tous les enfants étaient sous le pont, dans la cale, donc ils sont tous morts instantanément. Il n'y a que les hommes qui étaient à l'extérieur, enfin à l'extérieur sur le pont, tout le monde a coulé sans même comprendre ce qui lui arrivait, le temps que le bateau sombre, il est inutile de chercher des rescapés. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Ils sont là, et bien ils partent au plus pressé. Donc ils attrapent qui ils peuvent attraper. Ils les prennent, ils les chargent dans le bateau, c'est pas très facile, parce que s'ils ne sont pas des sauveteurs professionnels, puis c'est des gens qui sont en train de se noyer quand même. Et puis il y en a une centaine encore qui surnagent. Donc ils attrapent tous ceux qui peuvent, mais les gens se débattent en plus, ils vous entraînent. Si vous sautez à l'eau, ils vous entraînent au fond. Enfin c'est pas très simple de sauver un noyer. Puis de sauver un noyer, c'est... Un noyer ça va encore, mais 47 d'un coup, ils arrivent à en charger 47 sur le bateau. Et puis à un moment, et bien le bateau commence à donner de la bande, il commence à s'enfoncer un peu, on ne peut plus le manœuvrer très facilement. Donc ils comprennent qu'il faut s'arrêter là, parce que sinon c'est leur propre bateau qui va couler. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens quand vous êtes sur le bateau, et puis vous avez un type qui est en train de couler, pas un type, dix, vingt types qui sont en train de couler autour, et on dit, ah ben non, là c'est complet. On n'en prend plus. Ce n'est pas facile de décider. Pourquoi ? C'est le hasard qui fait que ces 47-là sont montées sur le bateau, les autres, ben, désolé. Bon. Ce n'est déjà pas facile à vivre. C'est sûrement une expérience assez particulière. Donc le bateau fait demi-tour et rentre au port. Et apprend sur ces entrefaites deux choses. D'abord qu'il y a un jalutier qui est passé avant eux sur les lieux du naufrage et qui va continuer sa route sans se dérouter. Bon. Ensuite, que les sauveteurs professionnels, il y en a quand même. Il y a des bateaux, il y a des gardes-côtes, etc. Ils ne sont toujours pas là. Et quand même longtemps après, puisque c'est plus d'une heure, largement après le naufrage, ils ont envoyé des messages radios, eux, quand ils sont arrivés sur les lieux. Toujours personne. Bon. Et puis les bateaux finissent par arriver, les bateaux des sauveteurs finissent par arriver, et les bateaux des sauveteurs... Alors, eux, leur intention, c'est de rentrer au port, de décharger leur cargaison et de repartir aussi vite que possible sur les lieux du naufrage en espérant qu'il y ait encore quelques personnes qui aient réussi à tenir le coup. Et les sauveteurs leur disent, ah ben non, la situation est sous contrôle maintenant, c'est nouveau, vous rentrez chez vous. Ils ne comprennent pas bien, quoi. Ils ne comprennent pas bien pourquoi. Plus ils seront sur place à essayer... Enfin, bref. Ils n'ont pas le choix, ils rentrent, ils débarquent leurs 47 personnes, et ils sont remis évidemment aux autorités. Alors, que font les autorités après ? Il y a un camp, je ne sais pas quoi, il y a un gymnase qui a été aménagé, je ne sais pas trop quoi, enfin, bref, tout le monde. Le reste soustrait d'une certaine façon, et là, il se passe quelque chose de très bizarre, c'est qu'ils ont un sentiment qui est inédit, qu'ils ne connaissaient pas, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de la solidarité, mais ces gens-là, c'est comme leurs enfants. Ils pensent, enfin, ils pensent, ils estiment qu'ils ont des droits, enfin, ils ont des droits, je ne sais pas s'ils ont des droits, ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'on va en faire, sauf que là, maintenant, ils sont en main des autorités, et il n'est plus question qu'ils interviennent, en quelque sorte. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est très bien, et bien maintenant, ciao, au revoir, merci. Et ça, ils ne supportent pas. Alors, ce n'est pas tellement qu'ils tiennent à figurer dans les journaux, ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça leur problème, ils s'en fichent un petit peu, mais ils ont vraiment une volonté sincère de savoir ce que deviennent ces gens-là, qu'ils ont sauvés, et ils ont un lien avec eux très fort. Et donc, voilà, c'est ça l'histoire, en gros, de l'opticien de l'Empie 12. Que vont devenir ces gens, après, bon, il y en a qui vont échouer en Suède, il y en a, etc. Il y a une femme dans le nombre, on ne sait pas très bien comment elle a pu, elle était sur le pont, celle-là, comment elle a pu survivre, mais on s'aperçoit, par exemple, qu'elle a l'air très blessée, et là aussi, on va comprendre une réalité des immigrés, c'est-à-dire qu'elle s'est fait faire ou elle l'a fait elle-même, elle s'est abîmée les mains au point de ne plus avoir d'empreinte digitale pour ne pas être identifiable par les autorités quand elle débarquera. Mais ça veut dire se bousiller les doigts, tous les doigts, au point de... Enfin, bon, je passe les détails, mais bon. Et donc, voilà l'histoire, voilà l'histoire, donc Emma John Kirby a fait un reportage pour la BBC et quelqu'un, après, lui a suggéré d'en faire un roman. C'est très bien parce que s'il n'avait pas fait un roman, je n'aurais pas lu cette histoire et je n'avais pas connaissance de ce reportage de la BBC. Maintenant, la réserve qu'on peut faire, c'est qu'Emma John Kirby, elle est journaliste, elle n'est pas romancière. On n'est pas exactement dans la littérature. C'est un témoignage, si vous voulez, c'est un beau livre. Maintenant, si vous, alors je ne sais pas moi quels sont vos goûts en matière de littérature, mais c'est vrai que quand on lit José Carlos Iope d'un côté et qu'on lit ce livre de l'autre, le sujet du Iope est un signifiant, mais c'est un livre de littérature formidable. Le Kirby, le sujet est formidable, mais c'est un livre de journaliste, en quelque sorte. Je ne dis pas ça pour diminuer ses mérites, c'est d'autres mérites, mais que vous soyez prévenus, moi, c'est l'impression que ça m'a fait maintenant, vous n'allez peut-être pas réagir de la même façon, mais l'impression que ça m'a fait, c'est que je pense fondamentalement que la présence de ce livre dans la sélection est extrêmement utile, importante et nécessaire, en même temps, je pense que c'est un livre de journaliste, c'est un récit de journaliste, et ce n'est pas un roman, et que sur le plan littéraire, ça n'a peut-être pas la même valeur qu'un certain nombre d'autres livres de la sélection, mais que c'est un récit, un témoignage absolument formidable et qu'il faut avoir lu, alors en plus, ça fait 150 pages.